Un important lot de matériel didatique, de laboratoire et des ouvrages a été réceptionné ce mercredi 9 octobre 2024 par le Collège d'enseignement général Indadjara, dirigé par Piyé, Ahito Rosin. Un don de l'ONG canadienne Partage la science, dirigé par la compatriote Irène Enya Loko. Il s'agit d'un appel à soumission ou d'un appel à candidature. Nous avons reçu le lien, nous avons reçu l'information dont nous avons postulé et sur étude de dossier, nous avons été retenus. Ce truc date depuis 2021-2022 et c'est l'aboutissement cette année maintenant avec l'arrivée de ces dons-là. Ce sont 11 lots de manuels scolaires et de matériel de laboratoire constitué de microscopes, de balances, des matériels de science de la vie et de la terre, pour ne pas dire biologie, des matériels de science physique et beaucoup de livres. C'est donc l'aboutissement heureux d'un long processus et la cérémonie de réception de ce don a connu la présence d'une idée d'Ebswemé, docteur Séverin Mehwenou, du représentant de la secrétaire exécutive de la mairie d'Adjara, des enseignants, apprenants, membres du bureau APE, qui se sont réjouis aux côtés du directeur du CEG1 d'Adjara. C'est une satisfaction, c'est un sentiment de bonheur, c'est un sentiment de joie parce que ce que nous avons reçu, à la vérité, c'est des millions. Quand on parle de matériel de laboratoire, c'est des choses qui coûtent très cher. Le CEG1 d'Adjara, depuis que je suis là, on n'a jamais eu les moyens d'investir autant dans le laboratoire pour permettre aux apprenants et aux enseignants de pouvoir pratiquer. Les enseignants de pouvoir pratiquer ce qu'ils enseignent et les apprenants pour pouvoir pratiquer ce qu'ils apprennent. C'est toujours des cours théoriques. Avec ceci, nous espérons vivement qu'il y aura une bonne dose de savoir-faire, de travaux pratiques désormais, et que nos laboratoires seront vraiment bien animés désormais pour le bonheur du système éducatif. Ça a été un sentiment de joie et de fierté de voir la réalisation effectuée par le directeur de cet établissement. Ça a été pour moi un parcours de combattants, puisqu'à l'entendre, ils ont commencé depuis 2021, le processus qui a finalement abouti en juillet 2024. Et effectivement, ils sont allés récupérer cet important lot de matériel didactique et de laboratoire au port autonome de Cotonou. Je tiens à remercier l'ONG, Bataille la science, et surtout remercier madame Irène Enialoko, qui a fait ce travail depuis l'extérieur. Et par elle, je remercie tous ceux qui sont derrière, tous ceux qui sont derrière cette ONG-là, qui nous a permis d'avoir cette lot pour nos élèves, pour que la science puisse avoir une place importante dans nos établissements. Si je tiens à le dire vraiment, remercier tout ceux-là. Remercier aussi peut-être là des familles personnellement qui ont contribué à cette dotation. Nous les remercions de Vivois. Je les remercie et Inoka recevoit aussi les remerciements du ministre des Enseignements secondaires, technique de la formation professionnelle, son excellence, Kouaro Yif-Tchabi, à qui il avait fait le point sous peu. La mairie d'Adiara a joué un rôle non négligeable dans le processus, un processus qui a duré pratiquement deux ans. Et donc, aujourd'hui, nous sommes là pour la réception. Il faut comprendre que c'est un sentiment de joie, parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, la science a évolué. Et si nous ne sommes pas en mesure d'associer la théorie à la pratique, je pense que les objectifs escomptés dans le sens de l'éducation ne seront pas atteints. Et donc, avoir de la documentation, avoir des matériaux de laboratoire pour pouvoir associer la théorie à la pratique, je pense que c'est une bonne chose. Apprenants, enseignants et parents d'élèves expriment leur gratitude. Je suis vraiment contentant par rapport au matériel de laboratoire que l'ONGPTA et la science nous ont apporté dans le collège. Parce que ça va beaucoup nous permettre de faire les expériences dans les matières scientifiques comme la SVT et la PCT. Je remercie beaucoup les donateurs de l'ONGPTA et la science. D'abord, en tant qu'enseignant de PCT, une discipline expérimentale, je crois que c'est une chance pour notre collège d'avoir bénéficié de ce grand projet, de ce grand don de l'ONGPTA et la science. Nous disons grand merci à la donatrice, Madame Irene, qui a pensé aux élèves du sujet à Gara, puisque à travers ce don, ce matériel, les enseignants désormais vont éviter la théorie. Et penser aussi à la découverte avec les apprenants, les amener à toucher du droit certaines réalités. Je veux surtout remercier l'ONGPTA et la science, qui a pensé aux sujets à Gara, parce que nous souffrons de ce qui nous est envoyé. On trouve ça depuis que partout nous crions, si le canon le permet, on le dit partout où on passe. Et ça a été vraiment un honneur pour nous que l'ONGPTA et le partage de la science a pensé à nous. À tous ces mots de reconnaissance s'ajoutent ceux du directeur du CEG1 d'Adiara. Ce matin était présent le directeur départemental des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle de l'OMI, d'autres sévérés Mekwenou, qui étaient là en personne. Nous le remercions vivement parce que sa présence a rehaussé la cérémonie. Ensuite, nous remercions la mairie d'Adiara à travers la secrétaire exécutive et le maire de la commune pour leur accompagnement dans ce long processus. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que vous voyez les colis, les colis sont estampillés, sous couvert, mairie d'Adiara pour les facilitations de dédouanement et autres. Donc nous remercions la mairie au passage pour son accompagnement. Ensuite, ce sont les enseignants, les membres de l'administration que nous saluons pour leur accompagnement, leur mot d'encouragement dans le long processus qui a conduit à l'arrivée de ces colis-là aujourd'hui. Le gros ou le grand remerciement, c'est à madame Irène Enialoko, coordonnatrice de l'ONG Bataille la Science. Et à travers elle, tous les donateurs qui ont dû penser au Cégé d'Adiara, en nous laissant ce matériel, ces livres et autres qui sont arrivés jusqu'à Adiara. Nous tenons à leur dire merci, merci pour leur accompagnement. Grâce à eux, nous aussi, nous allons pouvoir sortir des cours théoriques, habituels et aller dans la pratique. Nous leur remercions infiniment et nous espérons que ça ne va pas être la seule et l'unique occasion pour pouvoir penser au Cégé d'Adiara. À l'endroit des bénéficiaires, des messages sont adressés. C'est le lieu pour nous, acteurs de la mairie, de remercier l'ONG Partage la Science pour son accompagnement. Mon message à l'endroit des apprenants comme des professeurs, c'est de pouvoir faire un bon usage de ces matériels qui sont à un coût non négligeable. Donc lorsque ces matériels seront utilisés à bon ancien, les résultats seront probants sur le terrain et le partenaire pourra davantage nous accompagner. Je les invite à en faire un très bon usage. J'ai déjà appelé les directeurs et après cette réception, pour lui dire comment on va essayer de conserver ces lots-là pour le bien-être de nos enfants. Il a promis que les lots seront estampillés et aussi il a promis que les livres seront cachetés. Ils vont déjà concevoir des cachets, mettre les gens à tâche pour que le cachetage et l'estampillage aient lieu. Je lui ai dit de tout faire pour que chaque atelier, vous devez savoir qu'à ce niveau-là, chaque atelier aura quelque chose. Et français, anglais, histoire, géo, SVT, PCT, ils seront tous quelque chose au niveau de leurs ateliers. Et aussi comment conserver le reste. Il ne faut pas mettre tout à la disposition des élèves et des professeurs pour que cela se gaspille. Donc il faut peut-être sortir une partie, suivre cela pour qu'il y ait une pérennisation. Et je tiens aussi à dire aux élèves d'en faire un très bon usage aussi et de savoir que c'est l'argent des contribuables. Même si ce n'est pas à l'intérieur, l'établissement en a contribué beaucoup même. Parce qu'ils ont dit que pour les frais de douane, ils étaient obligés de faire une concession. Donc l'établissement en a contribué. Qu'ils sachent que c'est leur contribution et les frais de scolarité, on a pris une partie pour aller faire la réception au port. Donc ils doivent tout faire pour pouvoir conserver cela. Donc le diétaire doit être vigilant. Les enseignants aussi doivent en faire un très bon usage. Il ne faut pas gaspiller le bien public. Je vais lancer un appel toujours à l'ONG, s'ils peuvent encore venir en aide pour d'autres établissements. Selon ce que le diétaire m'a dit, d'autres établissements sont déjà dans le processus. Donc ils peuvent vraiment nous aider à avoir de ce genre de matériel didactique, des matériels de laboratoire pour le bien-être de nos écoles. Notifions qu'après réception de ce don, le déballage des colis a démarré pour le constat des matériels reçus, afin de les estampiller. Des mesures nécessaires avant la mise à disposition de ces matériels aux enseignants.